Retrouvez les chocos de Radiobalance en partenariat avec TheTurf.fr, site de paris hippiques sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes au Cardinal et vous apprêtez à écouter un nouveau numéro de Radiobalance du Monde autour de moi, commencé par le taulier Cédric Philippe. Salut Cédric. Du Monde, oui, je suis arrivé un peu sur le tard. Excusez-moi, vous êtes un peu parallèle, donc j'espère que vous allez tous bien. Benjamin Bramy. Salut tout le monde. Avec vous Benjamin et Cédric, on va parler de galop. On salue celui qui vous accompagne, Kevin Beaudon. Salut Kevin. L'invité mystère, bonsoir messieurs. Je vous mets en vacances pour le trop, nous retrouverons tout à l'heure Alexandre de Koupemann et Gilles Curins. Il y a des invités dans cette émission. On va d'ailleurs commencer avec eux, dans l'ordre, Johan Girard qui va nous parler de sa drôle d'expérience. Il a en effet acheté une NFT du programme Stables du PMU et il s'aperçoit que son cheval est un cheval qui ne peut plus courir. Mais il y en a eu d'autres dans ce cas qui ont eu de mauvaises surprises lorsqu'on leur a ouvert la pochette justement surprise. Nous entendrons ensuite Véronique de Balanda qui est deuxième adjoint au maire de Maison Lafitte et qui est la présidente de la Société des courses de Maison Lafitte. L'objectif c'est de courir à Maison Lafitte en 2024. On terminera avec Pascal Pruvot. Pascal Pruvot lui est arrivé, une drôle d'histoire. Il a acheté un cheval à réclamer. Son cheval est interdit de courir depuis le mois de février. Il nous dira pourquoi. Merci de suivre Radio Balance de manière aussi fidèle. Chaque vendredi, on retrouve nos invités tout de suite. La semaine dernière, le PMU lancé à grand fracas de communication, Stables, c'est l'offre NFT du PMU. Entre le lundi 27 mars et le jeudi 30 mars, le PMU a réussi à vendre 6666 premiers NFT, le tout au prix de 99 euros l'unité. Et ça, c'était la première phase. En fait, on achetait les pochettes surprises. Et la surprise, elle a eu lieu il y a deux jours quand les acheteurs de ces NFT ont découvert quels étaient les chevaux dont ils s'étaient montrés acquéreurs à l'aveugle. Et la surprise, je me suis demandé, et ce n'est pas gentil pour les chevaux dont je ne vais pas parler, je me suis demandé si on avait vendu des animaux que l'on trouve habituellement dans les écuries ou des animaux que l'on trouve à proprement parler plus régulièrement dans des chenilles parce qu'on avait des mauvais chevaux qui n'auraient pas eu leur place dans des courses amateurs. On avait des chevaux et c'est là le plus grave sorti de l'entraînement. Des chevaux qui étaient sortis de l'entraînement au mois de décembre ou janvier. D'autres depuis septembre dernier qui étaient partis à l'élevage. Autrement dit, on a vendu du vent. Alors, on nous avait parlé d'un grand succès. On avait eu une communication très forte du PMU autour de Stubbles. Et là, c'est la déception. Alors, évidemment, on me dit que 70% des achats de ces NFT viennent de l'étranger. Je ne vois pas trop le principe. À mon sens, le PMU reste une marque nationale dont 99% de l'activité se fait en France. Et pourtant, il y a 30% de clients français qui ont fait l'acquisition de ces NFT, dont vous, Johan Gérard. Je vous présente. Johan, bonjour. Salut, Dominique. Salut à tous. Alors, Johan, vous êtes ancien journaliste, ancien d'Equilia, ancien de Génie, ancien de Paris Turf, maintenant reconverti dans la vente de vins et spiritueux. Vous avez monté une jolie boutique à Nancy, qui est votre région. Tout à fait. Comment se passe votre reconversion ? Eh bien, super. Ça va bien. Merci. Vous résistez à la tentation ? Oui, oui, oui. Je ne suis pas mon premier client. Ça va. Bon, c'est très bien parce qu'il ne faut pas inviter Radio Balance dans votre boutique. Et donc, vous n'avez pas du tout abandonné la chose immense puisque vous êtes propriétaire. Et puis, tout ce qui se passe dans la sphère de la filière vous intéresse. dont Stables. Et vous avez acquis des cartes NFT. Et là, je pense que quand on vous a dit de quel cheval vous étiez propriétaire, vous avez été déçu. Ah ben, oui, oui. Le suspense était de courte durée. Tu as bien résumé la situation. C'est des pochettes surprises. Alors moi, je suis tombé sur une trotteuse. En lisant le site, c'est écrit noir sur blanc, la plupart des chevaux auront entre 2 et 3 ans. La plupart. Voilà, la totalité. On est d'accord. La plupart. J'ai hérité d'une jument de 5 ans, une trotteuse, qui a réussi la magnifique carrière de 3 places en 28 courses, avec 12 000 euros de gains. Son dernier, sa dernière allocation, son dernier chèque, c'est une 6e place au mois d'août, l'année dernière. Voilà. Et donc, elle n'est plus qualifiée. Elle n'a plus le droit de courir depuis le 1er avril et elle est sortie d'entraînement. Elle est sortie d'entraînement. Donc, pour la partie du jeu qui relie notre NFT au cheval réel, je n'ai aucun espoir de la voir courir puisque fin de carrière pour elle. Alors, bien évidemment, au PMU, on se garde bien de nous faire entrer dans les arcanes de ces explications-là. Ce que l'on a pu me dire, c'est que ce n'est pas très grave, finalement, parce que Stables… Alors, c'est ce qu'on m'a répondu. Oui, c'est pas très grave, finalement. C'est une toute petite partie du jeu. C'est une toute petite partie du jeu. Alors, je ne sais pas en quoi consiste le jeu. L'étape suivante, c'est quoi ? Ah non, on ne sait pas. On ne sait pas ? Non, c'est assez flou sur la suite. Bon, ça va être des courses virtuelles, ça c'est sûr, avec votre cheval virtuel. Maintenant, sur les détails, ça, on ne sait pas. Ça va être dévoilé prochainement. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous amusez dans le fait d'acquérir une NFT ? C'est quand même de l'argent, 99 euros. Oui, c'était pour m'amuser. Je voulais… Je ne vais pas mourir idiot, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Moi, je n'y connais rien sur les NFT, les crypto-monnaies, tout ça, donc je me suis pas mal documenté. Rassurez-moi, vous avez payé avec votre carte bancaire. Ah oui, oui, ça avait bien été limité, oui, c'est que 99 euros plus les frais, ça a coûté 103, 104 euros. D'accord. Là, il n'y a pas de souci, l'argent est parti, c'est sûr. Non, mais après, ce n'est pas pour l'argent, c'est vraiment pour le principe. Parce que sur le site, écrit noir sur blanc, les faux sont tous basés en France. Bon, la mienne, effectivement, entraînée en France. Maintenant, j'ai vu des gens qui ont eu des faux entraînés par Joseph O'Brien. Qui est en train de faire un calcet en France, mais en France irlandaise, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. On a dit ici, des chevaux qui ont couru au moins une course PMU, ce qui signifie qu'ils ont un grand potentiel. Bon, il ne faut pas connaître grand-chose aux courses pour écrire ça, quand même. L'ennuiant, c'est que ça vienne, ça vienne. Alors déjà, 6666 chevaux, donc des chevaux qui courent des courses PMU. Bon, ces gens-là ne doivent pas être au courant de la crise du nombre de partants et de la baisse des effectifs à l'entraînement. Et encore mieux, il y a environ 3000 nouveaux chevaux tous les 6 mois. Allez, devenez entraîneur, j'ai envie de dire. S'il y a 3000 chevaux qui arrivent dans vos boxe tous les 6 mois, voilà. Bon, votre témoignage méritait d'être entendu. On m'a répondu, oui, alors ça fait partie de la vie d'un cheval de course. Il peut mourir, il peut arrêter sa carrière. Oui, ça fait partie. Et si ça arrive après le début du jeu, j'ai envie, c'est le jeu, c'est pas le chance. Mais là, vous partez mort d'avance. Donc, quand je parle de fiasco sur les réseaux sociaux de Radiobalance, je suis bien évidemment dans le vrai parce que votre témoignage… Non, fiasco, je ne sais pas, mais ça ne fait pas très sérieux de remettre comme le PN quand même. J'ai eu d'autres acheteurs comme vous qui… D'ailleurs, il n'y a pas besoin de les appeler. Certains ne se sont pas gênés de mettre leurs achats sur Internet. Et j'ai découvert de drôles d'animaux quand même. On peut parler du tweet quand même du directeur de la com' externe du PMU qui s'est gargarisé de sa NFT, qui est relié à une pouliche de 3 ans qui est en sortie d'entraînement depuis le mois d'août de l'année dernière. Une pouliche qui, a priori, on ne verra jamais. Donc là, elle sortait de chez un grand entraîneur, si je ne m'abuse. Exactement, avec une célèbre kazakh vert. Oui, ce qui veut dire que quand on quitte Jean-Claude Rouget, pour ne pas le citer, ce n'est pas pour y retourner 3 mois après parce que ça va mieux et qu'on a montré des choses à l'élevage. Autrement dit… Depuis le mois d'août. Je veux bien comprendre, c'est des fois qu'ils sont sortis de l'entraînement de la semaine dernière, il y a 15 jours. Depuis le mois d'août, Dominique. Voilà, c'était merci, Johan, de votre témoignage. C'était notre Minute Stables. On reviendra sans doute. Tant que je vous tiens, Johan, est-ce que vous êtes inscrit sur Equin ? Est-ce que vous avez acheté des cartes ORAC également ? Alors, ORAC, non, parce que moi, je suis essentiellement amateur de galop. Donc, j'attends l'arrivée du galop. Et Equin, oui, je participe à la phase de bêta test. Donc, vous êtes dans le bêta test. Donc, finalement, vous êtes dedans. Ça vous intéresse ? On suivra ça parce que Stables, c'est quand même un programme qui coûte à l'institution. 3 millions d'euros au total, 1,5 million au trop, 1,5 million au galop. Amusez-vous, mes amis, c'est votre argent. Allez, Johan, je vous remercie. On va retrouver maintenant, je pense, Véronique de Balanda pour nous parler d'un problème aussi important, finalement, que ces investissements particuliers du PMU. C'est la réouverture de Maison Lafitte. Semaine dernière, nous recevions ici Jacques Millard, le maire de Maison Lafitte, qui nous confirmait que l'hippodrome avait bien été racheté par l'EPFIF, l'hippodrome de Maison Lafitte, et qu'une société de course allait en retrouver l'usage. La présidente de la société de course, vous êtes également adjointe au maire de Maison Lafitte, c'est Véronique de Balanda. Bonsoir, Véronique de Balanda. Bonsoir. Alors, conjointe, à l'annonce du rachat du site, finalement, par la mairie de Maison Lafitte, on a appris que la société Hidverde, qui est leader dans son secteur, son secteur sur les espaces verts, est très intéressée par le site et viendrait y installer d'abord des abattoirs d'incubation, des démonstrateurs. Donc, en tout cas, vous avez déjà un partenaire qui va pouvoir valoriser le site quand il n'y aura pas de course, parce que l'objectif, quand même, de votre action, Madame de Balanda, c'est de reconstruire un programme de course pour permettre la tenue de réunion dans l'année hippique. Alors, est-ce qu'on a un calendrier ? C'est ça le plus important. Est-ce qu'on a un calendrier qui nous dirait, eh bien, je pense qu'on peut reprendre les courses début 2025 ? Le plus important, pour moi, c'est effectivement de remettre l'hippodrome en état de recevoir des courses. Moi, je ne veux plus m'avancer sur un calendrier. Ce que je veux, c'est être sûr, le jour où on met des courses, que la piste sera dans un état parfait. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas ? Écoutez, non. C'est une piste sur laquelle on n'a pas couru depuis trois ans. Vous imaginez bien qu'il y a du travail à faire. Donc, on a déjà fait le tour de la piste avec les déverdés, dont c'est le métier, les espaces verts. Ils sont très innovants dans ce domaine-là. Donc, ils vont nous aider à remettre la piste en état et avec, en plus, des moyens modernes et des technologies qui, j'espère, en sera une des pistes pilote en France. Donc, pas de calendrier ? Il va falloir aussi... Pas de calendrier. Je pense que, raisonnablement, en prévoyant un an de travaux, on devra être pas mal. Donc, j'espère qu'on puisse, qu'on peut envisager d'avoir des courses en 2024. Voilà. Mais si vous voulez, je préfère ne pas m'avancer et être nickel le jour. L'hippodrome rouvre plutôt que de faire des plans sur la comète et de se retrouver dans la difficulté. Je pense que l'essentiel, ce sera la piste. Votre objectif, c'est de construire un programme de combien de réunions annuelles ? Écoutez, ça, c'est pareil. Je préfère partir modestement et monter en puissance si tout le monde est content. Moi, je dirais, des discussions qu'on avait eues avec France Gallo, c'était entre 10 et 15 par an. Voilà. Et si tout le monde est content, après, bien sûr, on peut repartir et essayer d'obtenir plus de réunions. Mais encore une fois, je pense qu'il vaut mieux plus qu'un modeste et être très bon et voir les yeux plus gros que le ventre et se faire retoquer. Autre question, on connaît les grandes courses qui ont émaillé la vie de l'hypore de Maison Lafitte lorsqu'il était support de Réunion Premium, le Robert Papin, des choses comme ça. Est-ce que vous allez retrouver un jour des courses de ce niveau-là ? J'espère. J'espère. C'est bien le but. Je pense que si, avec le soutien des professionnels, et on l'a très clairement, je pense que vous le savez, les entraîneurs nous réclament avec force la réouverture de la piste de Maison Lafitte, pourquoi pas ? Moi, je suis assez confiante de la qualité qu'on peut retrouver sur cette piste-là. et avec le soutien des entraîneurs, comme je vous le dis, déjà au clé, je pense que pourquoi pas ? Vous êtes, je le disais, deuxième maire adjoint déléguée aux activités épiques. Vous êtes l'épouse de Jean, Bertrand de Ballanda, qu'on salue. Avec qui travaillez-vous au sein de la société des courses de Maison Lafitte ? Écoutez, on a monté un comité qui est un comité, je ne dirais pas provisoire, mais on a rassemblé un certain nombre de bonnes volontés. Je suis présidente de cette société des courses, mais je dirais modestement par intérim, parce que je n'ai pas vocation en tant qu'élu à rester présidente de la société des courses. Je pense qu'une fois que la mayonnaise aura pris entre les gens du comité, il sortira naturellement quelqu'un qui pourrait être le leader là-dessus. On a des personnalités assez diverses. On a Frédéric Inderzé, que vous connaissez peut-être, vous avez entendu parler de son projet peut-être sur Maison Lafitte, qui a le projet de construire une clinique vétérinaire et un centre de remise en forme. Il y a eu un article d'un jour de galop il n'y a pas longtemps. Qui pourrait présenter son projet. Qui est propriétaire de Grandiose. D'accord. Qui pourrait prendre pied l'établissement, qui pourrait prendre pied justement sur le site de l'Hippodrome. Oui, parce que du tout, il a récupéré des terrains qui ont été cédés lors de la réorganisation du centre d'entreprise. D'accord. Voilà, donc il y a Thierry Gillet, secrétaire général de l'association des Jockeys, Didier Prodom, qui est entraîneur à Maison Lafitte, Christophe Ferlin, qui est à cheval, si je puis dire, aujourd'hui entre la Teste et Chantilly. On a Géraldine Rey, qui est propriétaire aussi à Maison Lafitte et commissaire à France Gallo. On a un vétérinaire de Maison Lafitte. On a un entrepreneur qui a des centres équestres et une société de location de camions des transports de course. Enfin voilà, on a essayé de rassembler des bonnes volontés autour de nous, des gens de milieux divers, dynamiques. On a un propriétaire de chevaux de course. Je pense que l'important, c'était de trouver des gens qui ont la volonté de remettre sur pied l'hippodrome, de faire bouger les choses et de faire avancer ce projet qui, pour moi, est un super projet. Si on arrive à avoir un hippodrome vertueux, vert, développement durable et en plus avec des qualités techniques excellentes, je ne crois pas ce qu'on peut demander de plus. Est-ce que le rachat par la ville de l'hippodrome, c'était vraiment la grosse étape ou est-ce que justement la grosse étape, c'est la constitution du programme que l'on attend peut-être, vous l'avez dit, pour 2024 ? Pour moi, c'est trois grosses étapes. Le rachat, en était une. Ça fait quand même deux ans qu'on discutait avec France Gallo et qu'on négociait là-dessus. La viabilité du titre, aussi bien pour la partie verte que pour les tribunes, on est une seconde et le programme, on est une troisième. Voilà. Pour moi, il y a trois gros sujets sur ce site. Le premier étant plié, si je puis dire. Voilà. On fait face maintenant aux deux sujets suivants. Voilà qui est dit. On va vous suivre. J'espère bien. Nous suivre et nous soutenir. Vous suivre et vous soutenir. C'est exactement ce que j'allais dire. J'avais omis dans un premier temps. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie d'être passée par Radio Balance pour nous expliquer tout cela. On reste en contact, chère Véronique. Merci à vous. Merci, madame. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Allez, maintenant, après Maison Lafitte, après Stables, on va reparler de la ferme web. La ferme web, c'est un propriétaire dont on s'est aperçu qu'il n'avait pas le droit d'avoir les agréments. Il y a une action en justice en ce moment. Seulement, les fermes web avaient des chevaux. Ces chevaux-là ont été vendus. Et vous en avez acheté un, mon cher Pascal Pruveau. Bonsoir. C'est ça même. Bonsoir, monsieur Dominique Cordier. Bonsoir à toute l'équipe. Pascal Pruveau, vous êtes propriétaire. Et vous achetez le 5 octobre 2021 un certain Early Somalie, un fils d'Aubriand et de Graffines Somalie. Vous l'achetez à réclamer sur les bourgues de Vincennes. C'est ça même. le 5 octobre. Il était alors entraîné par François Gillard. Le cheval, ce jour-là, il est deuxième. Il est deuxième. Et après, comme je connais Mathieu Verva, il m'a dit qu'avec un peu plus de chance, ce jour-là, il aurait pu gagner. D'accord. Donc, on n'a pas hésité à mettre un bulletin. Voilà. Donc, ça coûte une certaine chose. Lorsque vous achetez le cheval, il a 68 000 euros de gains. C'est ça ? C'est ça, tout à fait. Tout à fait. 66 000. Et alors, le cheval court, de ce jour-là, en octobre 2021 jusqu'au mois de février dernier, donc pratiquement pendant un an et demi, le cheval court, prend des places, gagne une course, je vois, à Grègne et prend des places sympathiques, pratiquement deux fois sur trois dans l'argent. Il voit son compte en banque grossir de quelques 40 000 euros en grossissant le trait. Et un jour, vous recevez un courrier de la Société d'encouragement au cheval français, vous voyez du trop, où on vous dit votre cheval, depuis le jour où vous l'avez acheté, n'aurait pas eu le droit de courir. Autrement dit, interdiction de courir à partir d'aujourd'hui et les gains, est-ce que vous les avez rendus, les gains ? Non, pas du tout. Nous, on n'est pas concernés. Nous, nos gains, on les a pris. Non, on ne les a pas réclamés. Nous, on réclame les gains qu'il a pris. Ils ont réclamé les gains qu'il a pris quand il était chez cette écurie, c'est un ancien propriétaire, la HM Stable. On leur réclame ces gains-là, mais nous, au niveau des gains, on ne nous touche pas. Heureusement d'ailleurs, il ne manquerait plus que ça. Il ne manquerait plus que ça. Ce qui me gêne dans votre histoire, c'est que le cheval a été vendu à réclamer. Lorsqu'on achète à réclamer, c'est la société qui met en vente dans des courses spécifiques où le cheval va partir au plus offrant. Finalement, vous l'avez acheté à réclamer à une société qui vous dit que vous n'avez plus le droit de courir. Autrement dit, vous êtes pénalisé. Depuis deux mois, le cheval est au prêt. Vous payez toujours des pensions pour lui, mais vous ne pouvez plus le valoriser. Tout à fait. La question que je voulais vous poser par rapport à cette drôle d'affaire, finalement, vous n'êtes pas le seul dans le cas parce que HM Stable n'avait pas qu'un seul cheval. Est-ce que vous vous êtes rapproché des autres propriétaires qui sont dans le même cas que vous ? Leurs cheval ont été interdémiens. J'ai essayé de contacter, mais je n'ai pas eu de réponse parce qu'il faut savoir qu'en tout, il y avait à peu près 14 chevaux qui sont concernés pour cette écurie et il y en a six qui ont changé de propriétaire. J'avais laissé contacter Mathieu Abrivar parce qu'apparemment, il a un souci en ce qui est chez lui qui a quand même été acheté 50 000 euros. C'est encore pire que mon affaire. Mais je n'ai pas eu de réponse. Je n'ai pas eu de nouvelles. Je voulais savoir justement ce qu'ils ont envisagé de faire ces autres propriétaires, mais je n'ai pas eu de contact. Vous êtes une victime collatérale on va dire ça de... C'est ça, exactement. En plus, on est dans les règles. Comme vous dites, on a acheté Orly, on a payé ce qu'on devait. Et là, on nous empêche de le courir. Alors qu'on n'est pas concerné par cette affaire. C'est ce que j'insiste bien là-dessus. D'ailleurs, j'ai répondu au courrier que j'ai reçu en expliquant que je ne comprenais pas pourquoi mes associés et moi-même étaient pénalisés pour une affaire qui ne nous concerne pas. Et on m'a répondu qu'on reste sur notre position. C'est comme ça. Orly n'a pas le droit de courir. Et en plus, on me dit « Non, vous n'êtes pas pénalisé. » Bien sûr que si, je suis pénalisé dans la mesure où je ne peux pas courir mon cheval. Comment on appelle ça ? Donc, il est auprès là. En plus, Orly, il a 9 ans. Donc, on pensait faire une dernière banane avec lui. Et voilà, ça va être compliqué après. Vous vous êtes rapproché d'un avocat qui pourrait bien ramener le temps. Je n'ai pas encore envisagé d'en arriver là. Je me suis dit... Parce que c'est vrai. On parle... Sa dernière course, c'était à Hoche le 19 février 2023. C'est ça. On l'a arrêté pour l'hiver parce qu'on avait remarqué que ce n'était pas un cheval d'hiver. Et là, on l'avait repris gentiment. Il a fait deux courses de rentrée au mois de février, justement, parce qu'on savait que derrière, il avait des bons renseignements pour lui. On a été dit « On a encore de l'argent à prendre. » Voilà, on nous arrête net. On nous arrête net. Vous êtes arrêté net. Pascal Pruvot, merci de votre témoignage. On va demander à ceux qui nous écoutent et qui seraient dans le même cas que vous parce que vous n'êtes pas tout seul. On le rappelle, il y a 14 chevaux à peu près qui sont dans cette situation-là. Alors, j'insiste bien sur les 14 chevaux. Il y en a encore quelques-uns qui seraient encore… Enfin, la majorité reste toujours sur les curries HM Stable. Il n'y a que six propriétaires comme moi qui sont dans le même cas. Donc, 6. Et ce qu'on vous reproche, en fait, c'est d'avoir profité d'engagement non valable puisque les gains avaient été retirés au cheval et donc vous avez couru des courses. Si on reprend avant l'affaire et qu'on repart sur les gains initiaux, vous n'auriez pas dû courir ces courses-là. C'est ça qu'on vous reproche. Je comprends bien tout parce que c'est drôle d'histoire. En fait, on réclame les gains qu'a pris Orly et les autres chevaux chez cet ancien propriétaire et comme ils n'ont rien obtenu, on pénalise tout le monde. En gros, c'est ça. C'est ça, c'est simplement. On réclame, moi, pour Orly, on lui réclame les 37 000 euros qu'il a pris chez HM Stable, etc. Et tant qu'ils n'ont pas récupéré l'ordue, on interdit à tous les chevaux de ne pas courir. Alors, encore les chevaux qui sont encore mais les chevaux comme le mien qui vont changer de propriétaire, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique et c'est injuste. C'est injuste. Ce n'est pas logique et c'est injuste, je veux bien l'entendre parce que j'ai du mal à comprendre un peu le fond de cette affaire. Si on veut faire une comparaison par exemple avec une voiture, c'est comme si vous achetez une voiture d'occasion, on vous fournit la carte grise mais on vous dit attention monsieur, vous n'avez pas le droit de la courir parce que le propriétaire est en litige avec les infos. Vous avez une voiture de 20 000 euros dans votre garage et vous ne pouvez que la regarder et ne pas la conduire. C'est exactement la même situation sans vouloir comparer un cheval avec une voiture d'accès. Parce que votre cheval, votre orly-so-moly n'est pas sous séquestre. Vous avez toujours le livret. Personne ne vous a réclamé le livret. Non, pas du tout. On n'a juste pas le droit de le courir. C'est tout. Il est au prêt et voilà. Bon, écoutez. Pascal Priveaux, merci de votre témoignage. On en reparlera je pense de cette affaire. Bien sûr. Je vous remercie de m'avoir donné la parole dans votre émission. Vous êtes le bienvenu quand vous avez des choses à nous dire, M. Priveaux. On remercie justement Alexandre de Koupemann que l'on va retrouver pour les chocos du Trot avec Gilles Curins. On remercie Alexandre de Koupemann de nous avoir alerté sur cette étrange affaire. Merci, M. Priveaux. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Au revoir. Chose promis, chose due, les chocos du Trot, c'est avec Alexandre de Koupemann. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Dominique. Bonsoir tout le monde. Et Gilles Curins. Salut Gilles. Bonsoir Dominique. Bonsoir à tous. Comment s'est passée votre semaine à l'un et à l'autre avant que je n'oublie de vous le demander ? Alors pour ma part, très très calme. Des chevaux malades comme d'habitude. J'avais qu'un partant lundi au Crois-et-la-Roche mais il faisait une rentrée depuis neuf mois. Et j'ai encore cinq chevaux de malades à l'écurie donc c'est la cata donc on n'a pas de partant. Bon. Alexandre ? Moi aussi, c'est une semaine plutôt calme mais là, c'est gros week-end de Pâques donc il va y avoir des chevaux un peu partout à droite à gauche. Vous nous direz ça en fin d'intervention. On va attaquer les chocos du week-end avec une course qui est vraiment superbe. C'est le Kerjac. C'est le Z5 de ce samedi sur l'hipporum de Vincennes avec un grand match annoncé entre Elie de Beaufour le numéro 12 et Étonnant le numéro 16. L'un et l'autre présentent la particularité d'avoir fait un retour gagnant pour Étonnant c'était sur l'hipporum de Caen et puis Gentil avec Elie de Beaufour qui sera associée à Jean-Michel Bazir. Je vais vous laisser la parole mais Elie de Beaufour sachez-le est mon favori. Alexandre ? Oui, moi je préfère quand même Étonnant le 16 qui a fait une rentrée victorieuse dans quelques ans même si Vincennes pour moi n'a jamais été le jardin de prédilection d'Étonnant ça reste quand même le grand champion de la course il me semble donc il se doit de gagner cette épreuve Elie de Beaufour le numéro 12 de la rentrée était très bonne mais entre les deux j'ai quand même intercalé Émeroc de B il est vraiment assez fantastique On ne connait pas ses limites on ne connait pas ses limites on ne connait pas ses limites pas trop ses limites à cet jument-là je ne serais pas surpris de l'avoir encore lutté pour les premières places ensuite j'aime beaucoup Okaido Jiel le numéro 5 qui a toujours été bon mais qui prend vraiment son métier du bon côté qui répète ses courses je pense que ça peut vraiment faire un super cheval d'âge aussi il n'a pas fini d'étonner celui-là donc ça ce sera mes 4 préférés de la course Moi pas du tout on n'est pas sur la même longueur d'onde moi j'adore le 11 du star du Landray Avec Eric Raffin on l'a appris Benoît Robin est souffrant et c'est Eric Raffin qui le remplace Voilà c'est remplacé par Eric Raffin moi je vais garder la ligne de la dernière fois c'est-à-dire le star du Landray qui est un cheval à mon sens de grande classe qui ne va pas être désavantagé par le fait de découvrir Eric Raffin donc je lui fais confiance je reprends la même arrivée que l'autre jour je remets derrière lui au quai d'Augiel qui est devenu de plus en plus régulier qui sait finir ses parcours et qui va être à mon avis redoutable étonnant bien sûr étonnant qu'il va faire l'arrivée également mais bon je ne suis pas sûr qu'il ne pâte le sarde du Landray ensuite je suis d'accord pour Elite Beaufour pour le reste je suis d'accord il faudra surveiller Redarm mais bon avec Nicolas Vazir il faudra déjà avec Jean-Michel c'est pas facile avec Nicolas on ne sait jamais remarque changement de main on ne sait jamais Nicolas a déjà gagné avec lui dans une longue et puis d'accord pour Emeraude de Vec qui est de plus en plus régulière et il devrait s'immiscer pour une 4-5ème place Très bien Alexandre de Koupemann pour les autres courses vous allez garder la main vous allez attaquer oui c'est la capelle le deuxième champ ce samedi me semble-t-il oui pour Franchois et ensuite vous irez faire un tour avec des petits chevaux notamment pour Cherbourg vous avez la main mon cher Alexandre je vais me reposer on attaque avec la première course une épreuve réservée aux femelles moi j'ai retenu en pole position le 13 giga pride qui a quand même je trouve battu des mâles de qualité durant l'hiver et qui pour moi un peu la jument de classe de cette épreuve mais il faudra battre quand même le 12 un génie de joute qui a vraiment été impressionnant la dernière fois donc pour moi ce sera 13 et 12 vous êtes d'accord pour les génies de joute qui vient faire vraiment une très belle impression je pense qu'elle va répéter je suis d'accord et moi je vais rajouter le 10 Jazibel on passe à la deuxième une épreuve très intéressante cette course européenne moi j'ai un gros faible pour le 9 la boue épave qui vient d'arriver dans les box de Laurent Brivard la dernière fois c'était vraiment super s'il a le passage avanche pour moi il aurait gagné le compte 3 face au 4 qui est pour moi un super cheval mais qui peut peut-être manquer d'expérience encore à ce niveau-là donc pour moi j'ai préféré le 9 devant le 4 et forcément on va citer le 10 à un jingle qui est vraiment également un super cheval moi le 10 jingle ce sera mon favori il possède un très très grand moteur mais bon c'est pas un cheval facile c'est pas un cheval évident mais avec le moteur qu'il a il peut gagner une course comme ça je suis d'accord avec pour les mêmes chevaux que toi et je rajoute juste le 7 d'Iluca Mo qui sera associé à Gabi Gellormini allez la troisième donc on a fait c'est le 15e la quatrième c'est encore une course européenne la réservée à des femelles on est sur 2100 j'ai bien aimé le 16 Bayadel Circeo la dernière fois pour ses débuts en France le numéro est pas top mais je pense qu'il y a un peu de marge avec Alex Abrivar derrière je trouve que c'est quand même très très ouvert en première ligne pour une place j'aurais dit là Cisiria Grif parce qu'elle aime vraiment bien les 2100 mais elle a zéro marge donc je vais rester sur le 16 beaucoup d'étrangers dans cette course moi j'aime bien le 8 Iliana Duclos malgré son mauvais numéro elle peut créer une surprise sur une ancienne valeur et je rajoute je suis d'accord pour l'AS qui n'a pas de marge mais avec ce numéro 1 elle ne va pas être désavantagée et qui peut salarier donc 8 et AS dans la quatrième la cinquième c'est une super course montée j'ai un peu de mal à me décider en fait à vrai dire entre le 7 Fakir de l'écluse la dernière fois le chrono était vraiment super il marchait 12-2 je crois et le vieux tonton mais qui a toujours pour rust c'est le 11 Django du Bocage la dernière fois battu seulement par le grand Villes Bleu le coup d'avant il s'était enlevé à la fin alors qu'il luttait pour la gagne il va falloir compter encore avec lui je pense pour les premières places et forcément on peut également citer le 12 d'Imodokane le 6 Figaro de l'arrêt ils sont beaucoup à avoir une chance prépondérante à mon avis Dynastie PJ avait remarquablement commencé son hiver elle ne l'a pas très bien terminé je pense qu'elle a repris de la fraîcheur moi je vais la prendre comme favorite Dynastie PJ et je vais lui associer le 12 d'Imodokane donc pour moi ce sera 10 et 12 la 6ème on enchaîne c'est le prix de l'Oudeac Jean-Michel Bazir a l'air chaud comme la braise avec le 7 Brand Rock nouvelle recrue chez lui déféré il en fait je crois un peu son soleil pour ce samedi donc je vais lui faire confiance le 8 un beau Kadamo qui est invaincu cette année sera évidemment un client mais je reste en tout cas sur Jean-Michel avec le 7 Brand Rock moi aussi je pense qu'il faudra battre ce Brand Rock qui est le cheval de la réunion pour Jean-Michel Bazir et moi je lui associerai personne à vous de trouver chacun son vital après parmi les français on peut peut-être citer le 5 Irish Nice Alger qui a montré de la qualité et qui a bien fait sur les cours de distance ensuite nous sommes à la 7ème la 7ème elle est pas simple je trouve cette course sur 2100 je dirais timidement le 4 Elliot de KO parce qu'il a des super chronos sur la distance la dernière fois on lui a enlevé l'enraignement ça a été assez bénéfique maintenant c'est un choix qui est sur la brèche depuis quand même un moment j'aime bien le 6 Balsamine Fond qui sera vraiment extra sur ce parcours-là 2100 elle pourrait vraiment faire un numéro il y a le 7 Hidalgo De Noé à qui on peut vraiment rien reprocher donc plutôt la première ligne 4-6-7 Hidalgo De Noé qui avait été éliminé la semaine passée à Marseille dans le GNT au Grand-Dame de Gabi Gélormini Gabi Gélormini va essayer de remporter sa millième victoire dans cette course donc je vais prendre Hidalgo De Noé comme favori ça serait bien qu'il gagne sa millième à Vincennes et voilà je lui associerai d'accord le 4-2-2-4 dans la 8ème course sous la selle j'espère Descharmins qui avait bien gagné dans la spécialité avec Paul Ploquin qui est toujours absent là il sera monté par Eric Raffin je pense qu'avant le coup c'est quand même un soleil dans cette épreuve moi je le vois courir un peu tout seul pour la deuxième place elle est plus ouverte apparemment Jadrius de Guèze le 8 vient travailler monté je condamne je m'envie quand même de là c'est Java Derpé même si elle monte de catégorie déféré des 4 pieds elle a vraiment franchi un cap pour une place c'est faisable tu as presque tout dit pour je rajoutais moi un 5ème cheval un petit outsider qui n'a pas couru depuis un petit moment c'est le 9 Juliana de Reds qui devrait faire l'arrivée si elle est assez prête et on termine par une épreuve réservée aussi aux femelles pas simple pas simple d'y voir clair dans cette épreuve là le 13 Ibera vient vraiment de bien gagner à la Rochelle avec Benjamin Rochard le tandem peut pourquoi pas répéter j'aime bien également le 7 à initial héros même si elle est meilleure droite elle a déjà gagné à Vincennes et elle a déjà bien fait avec Yoann Le Bourgeois c'est vraiment une jument sympa qui est sur la montante donc attention par contre on peut avoir des surprises dans cette épreuve c'est exactement les deux mêmes que toi et bah on va terminer par un couclet gagnant on va passer dimanche la capelle sur la réunion dimanche la capelle on est là la première course je pense qu'il y a avant le coup un cheval qui court un peu tout seul s'il part au trop c'est le 5 gitan de Touche Yvon ces derniers temps il a pris la faxeuse habitude de partir au galop là c'est départ lancé je pense qu'il est vraiment au dessus et pour une place j'aime bien l'As c'est un Genesalia qui a des références à la capelle il y a beaucoup de chevaux d'habitude qui sont déférés et qui ne le sont pas cette fois donc peut-être un petit couplet 5 et As et moi je ne vois rien dans cette course là donc je te laisse la main pour la deuxième course deuxième ça va être un peu plus sûr également et encore on a le 10 alpha la dernière fois c'était vraiment impressionnant quand même sur l'Upoirante de Laval c'était déjà avec Alain Gendreau le tandem est reconduit c'est favori de logique mais attention on 7 gagnant Gemma qui a fait sensation également pour sa rentrée avec un très bon chrono derrière je ne vois pas grand chose derrière ces deux-là moi je rajoute le 5 tu vas m'aider pour le nom puisque je ne l'ai pas marqué Gryffondor du Pauly voilà Gryffondor du Pauly et je suis d'accord pour alpha qui court à mon avis presque seul et le 7 évidemment la troisième je pense qu'il y aura des poulains intéressants dans cette épreuve le 6 crack d'Azur qui a gagné d'entrée de jeu à Volvega dans un très bon chrono il marche chez 15-8 ce sera un peu l'attraction de la course mais j'ai hâte de voir quand même les débuts en compétition de l'AS Katyn Kajema une fille de Boltiguel et de Reddy Djede le chrono était très bon aussi à la qualif donc je m'attends à un match entre ces deux ouais oui d'accord avec toi moi je vais juste rajouter le 2 qui dit de Malz c'est une fille de Capitaine Sparrow en ce moment on voit beaucoup de produits de Capitaine Sparrow bien débutés alors je la rajoute comme ça on fait un petit trio bien bonne et toujours redoutable je trouve sur sa typo d'ordre de l'Akapelle quand il est bien en plus oui tout à fait la quatrième la quatrième c'est difficile d'aller contre la candidature du 11 Iceman du Clos qui est d'ailleurs un vaincu cette année attention à Gabi Gellormi qui a une bonne chance il me semble dans cette épreuve le 8-10-Maux et en plus Gabi réussit bien avec les pensionnaires de Marion U ouais tout à fait moi aussi ça sera mon favoris avec Gabi Gellormi allez on passe à la cinquième la cinquième moi je vais faire confiance à un tandem qui fait il fait des merveilles en ce moment c'est Benjamin Rochard et Marc Sassi avec le 5-10-Gema la dernière fois elle a ouvert son palmarès elle est à nouveau déféré des 4 pieds je pense que c'est une favorite logique mais attention c'est pas un gros lot il me semble derrière par contre vous pouvez mettre des X parce qu'il n'y a rien qui m'a sauté aux yeux allez moi il y a longtemps que je ne vous ai pas parlé des mojis verts donc le 502 Junon-Méloise l'émoji verts de notre ami Pierre Béloche qui ne se trompe pas trop souvent avec ses émojis et puisqu'il est un des grands supporters des émojis et moi je vais lui rajouter comme toi le Rochard de service le 5-Juvisi-Gema on passe à la 6 j'ai beaucoup aimé la rentrée de las Jokard-Debris sur les programmes de Reims il a vraiment fini dans une plaisante action il débute corde à gauche maintenant je pense que c'est un élément qui a un peu de marge et je me méfie derrière des deux élèves de Damien Bonne le 9 Jet Stud et le 14 Gin of Dab auquel il enlève les godasses pour cet engagement et moi dans cette course-là je vais prendre Gingalo Duchesne qui sera déféré des 4 pour la première fois et je lui rajoute encore une fois le Belos le 7 Jackson-Mélois la 7ème cette fois le 4 un historique D avait gagné en étant claqué devant et en étant DP c'était sur les programmes de Moconchi je pense qu'avec le 4 derrière la voiture c'est une bonne base de jeu derrière c'est assez ouvert là il y a Pierre Béloche je ne sais pas trop où il en est ce numéro 5 Coco Mélois qui aurait une chance sur ce qu'il a fait le mieux et on est obligé de citer le 5 et moi je l'hiver aussi Pierre Béloche dans cette course ouais mais tu étais un travail un peu intermittent mais je suis d'accord avec toi d'accord avec toi moi dans cette course-là j'ai sélectionné le 706 Historia Mica qui ont actuellement plein de possession de ses moyens et je vais lui associer un entraîneur très en forme c'est le 10 Jean-François Sonnet avec le 10 Harley du Cherisé qui sera déféré Et on termine avec la 8ème le numéro 6 je reste sur le tandem Benjamin Rochard Marc Sassi avec le 6 Guyane Gemma qui va monter en puissance sur sa dernière prestation elle a deux courbes désormais dans les jambes les chronos l'année dernière à pareille époque étaient vraiment bons et je pense que ça peut suffire dans cette épreuve on va essayer de faire un couplet et un trio le couplet avec le 8 Ginko des Granges qui malgré tout devra quand même avoir un bon parcours mais le cheval est en grande forme actuellement et je vais reprendre encore un sonnet le 5 Gadget du Gad pour la forme de Jean-François qui sera également des serrées des 4 et qui revient à l'athlée après avoir fait quelques performances trop montées Est-ce que tu as regardé un peu lundi ? Moi je n'ai pas eu le temps de trop regarder Charbon Dominique tu parlais de Charbon moi pas du tout pas du tout on verra si Dominique a des informations mais moi je n'ai pas fait lundi moi non plus lundi j'ai une partante au Croiser la Roche qui s'appelle le Irland Team et sur la montante qui vient de faire deux bonnes courses de rentrée et qui n'est pas incapable de prendre une place Très bien vous avez fini ça en plus c'est premium donc le Croiser la Roche Vous avez terminé ? On a fini Si j'ai bien tout compris Gilles pour vous c'est calme en ce moment beaucoup de chevaux malades Oui très calme je viens juste de parler de ma pensionnaire de lundi c'est la seule partant lundi à Croiser la Roche qui s'appelle l'Irland Team qui vient de bien courir à deux reprises ce qu'il y avait besoin et qui peut prendre une place une cote intéressante gagner ce sera compliqué mais elle peut prendre une troisième place à belle cote Et Alexandre vous avez parlé de vos partantes c'est rien à voir Non j'ai pas encore parlé de mes partantes On vous écoute Qu'est-ce que j'aurais d'intéressant ? Bon il y a pas mal de chevaux qui rentrent mais pour les gens qui vont aller à Orléans j'ai un cheval qui rentre qui s'appelle Julio Manto mais qui pourrait bien faire d'entrée de jeu Sinon à Beaumont-Lomagne j'en ai un qui revient pas mal c'est In The Mood GD pour mon écurie de groupe du Sud-Ouest l'entrée était pas mal et par contre dans la semaine on va avoir deux partants mercredi à Lyon-Paris on a Japonica qu'on vient d'acheter aux ventes et qui va découvrir un bel engagement sur une courte distance qu'elle va apprécier donc ça elle peut être suivie et on aura également Fiston d'Avagne qui a un engagement intéressant et qui doit pouvoir prendre une place Voilà qui est dit on va regarder tout ça Je serai à Lyon justement Alexandre de Coupin je pense que je vous y croiserai pour Ici en Paris canalter.com Voilà qui est dit Bon Gilles vous nous avez manqué vous êtes là présentement physiquement au Cardinal la semaine prochaine En principe oui Ah J'aime pas comme on me dit Oui 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 à moins d'un ouragan mon chauffeur Tony sera là je crois qu'il y aura mon ami Eric de Vichy donc on va on va pas faire un autobus mais je pense qu'on va venir à Trois-Joyeux-Luron Vous me manquez vivement vendredi prochain merci Alexandre De rien avec plaisir Et puis je vous croise donc à Lyon-Paris mercredi pour ce qui sera la troisième la troisième étape du Grand National du Trot Voilà c'est la réunion du GNT Merci messieurs Allez on va attaquer on va attaquer le galop on va attaquer le galop avec Cédric Philippe et Benjamin Bramy Le marre de parier sans jamais être récompensé TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité accessible à tous et quels que soient vos types de paris Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr Allez le galop maintenant après cette page de trotteur j'ai sur les réseaux sociaux j'ai interpellé quelques-uns avec l'affaire Lotou Christophe Lotou entraîneur on le connait bien et bien il s'est vu infliger deux amendes l'une de 750 euros pour un comportement constitutif d'une faute disciplinaire je vous en dirai plus dans ces quelques instants et une autre pour de 750 euros également pour sa violation des règles en matière de détention d'ordonnance que s'est-il passé en deux mots je m'appuie pour vous dire ce que je vais vous dire sur la décision des commissaires de France Gallo qui a été publiée hier je crois sur le site de France Gallo décision juridictionnelle en fait il s'avère que le 15 février 2023 dans l'établissement de la société d'entraînement de M. Christophe Lotou a été diligenté un contrôle à l'entraînement c'est assez courant et les entraîneurs doivent de bonne grâce ou non s'y plier le problème c'est que le missionnaire missionné par la Fédération Nationale des courses d'hippique la FNCH c'est la quatrième fois qu'il venait et qu'à chaque fois on lui a mis pour parler correctement des bâtons dans les roues c'est la quatrième fois ce 15 février 2023 que le vétérinaire venait donc voir Christophe Lotou à chaque fois ça se passait mal il y avait toujours un problème dans l'organisation du travail des chevaux il y avait toujours un problème pour que l'entraîneur soit présent prétextant qu'il avait affaire sur la piste PIX là on a retrouvé dans l'armoire en pharmacie des substances l'équiflogil le sébacile le sulmidol tout cela sans ordonnance et on a vu passer un cheval qui n'était pas déclaré à l'entraînement cela fait beaucoup alors bien évidemment Christophe Lotou s'en a été expliqué auprès des autorités compétentes autrement dit celle de France Gallo et je suis personnellement extrêmement surpris du faible montant des amendes 750 euros d'un côté pour son comportement je le rappelle constitutif d'une faute disciplinaire 750 euros de l'autre pour sa violation des règles en matière de détention d'ordonnance finalement il vaut mieux ne pas se laisser contrôler ou mettre des bâtons dans les roues du vétérinaire mandaté par la FNCH ça coûte moins cher que d'être topé pour utilisation de substances interdites on voit régulièrement passer des décisions où l'amende minimale est de 3000 là finalement c'est toujours 1500 euros de gagné si personne n'y met du sien on ne va pas on ne va pas s'en sortir et je pense que la France Gallo gagnerait à revoir son barème de sanctions parce que là de ce que j'ai lu ça méritait à minima une mise à pied 15 jours un mois vous choisirez mais en tout cas ça prendrait à certains à vivre voilà qui est dit je voulais vous en informer mes chers Cédric et Benjamin on va maintenant passer au choco du week-end on attaque indifféremment Auteuil ou Longchamp Longchamp c'est la réouverture je pense qu'on va commencer par ça la réouverture de l'hippodrome du Bois de Boulogne on est quand même content de retrouver du gazon et du gazon pour longtemps en tout cas à Longchamp et je vais me faire l'écho de certains parieurs qui en ont marre de voir encore au mois d'avril de la PSF on en a eu à Deauville on a un malheureux quintet au milieu de nulle part à Deauville on n'est pas capable de le faire sur le gazon il y en a marre les PSF à un moment donné il faudrait qu'on le sache et qu'on se le dise et qu'on se le mette dans la tête c'est pour l'hiver une fois que la belle saison est revenue je pense qu'on peut raisonnablement espérer avoir tout le temps du gazon Cédric oui oui vous êtes préchéant convaincu Dominique je suis tout à fait d'accord avec vous maintenant maintenant on a créé une filière on a créé des aptitudes le problème est là c'est qu'on vient presque presque victime de l'habitude qu'on a donnée c'est à dire que on a ouvert quand même un programme conséquent l'hiver tout d'abord sur la fibrée on a créé des spécialistes de la fibrée donc des chevaux qui pour pouvoir être compétitifs et être rentables ont besoin d'occasion pour courir donc on crée des occurrences pour ces chevaux là je rejoins tous les turfistes que vous citez qui ne sont pas du tout attirés par ces courses sur la fibrée pour moi c'est des courses inintéressantes possibles et qui bien souvent sont les moins régulières qu'on puisse voir alors irrégulières pourquoi ? parce que soit elles sont peu rythmées des roules sur un déboulé ou presque comme beaucoup de courses de chantilly et on a d'autres courses aussi comme celle d'hier à Deauville qui a été une course folle où on s'est tiré la bourre on est venu en 3 en 4 épaisseurs et tous les chevaux qui avaient une chance mais qui ont été montés offensivement ont complètement littéralement marché à mini-droite et on a eu une arrivée surprenante avec un lauréat surprise Huzel qui était beaucoup plus confirmé sur les distances beaucoup plus courtes et qui a été monté très judicieusement par Haute-Duporté voilà qui est dit allez Longchamp c'est la réouverture c'est lundi avec un programme de préparatoire la force le vanteau le darcourt on va commencer quand même avec le chevillis le Z5 est-ce que c'est un beau Z5 Cédric ? un beau Z5 c'est un Z5 qu'on touche Dominique est-ce qu'on va toucher ce Z5 ? j'espère qu'il sera beau même très beau ce sont des 4 ans quelles sont vos bases ? des 4 ans ? 4 ans et plus quelles sont vos bases ? c'est sûrement moins étudié Benjamin moi le papier c'est le 14 d'Ili Rose mais les écuries n'est pas très en forme c'est le moins qu'on puisse dire les écuries Mathieu Bram qui travaille dans le même site que dans mon fort je trouve que les chevaux de ces deux écuries-là ont été plus en forme je pense qu'il y a eu un passage viral et les chevaux ont un peu de mal à retrouver un peu du peps 14 Lily Rose le 8 Pellerito et le 2 Rosan sont pour moi 3 possibilités sérieuses mais c'est une course très très ouverte moi j'aime bien l'As Simpli Striking qui fait toutes ses courses et je suis curieux de revoir le 9 si Youboy qui avait bien couru plusieurs fois en France quand il était chez Christophe Ferland il a eu de bonnes courses en Angleterre et je pense qu'il ne vient pas pour rien en train de mon Marco Botti et puis pourquoi pas le Rose au Franville aussi même si je pense qu'elle est peut-être un peu mieux en terrain lourd et puis il faut noter qu'Ozine Murphy vient faire toute la réunion pour Fabrice Vermelaine ce qui est quand même inédit ce qui est exotique c'est assez exotique la première c'est une course pour des inédits 7 au départ un seul a couru une course à face sec c'est l'Empira de numéro 5 vous allez me dire Cédric vous écoutez au Lourdes ah oui c'est la base et il faut regarder les engagements alors il y a un engagement étonnant c'est le 107 Cocktail Prince qui dépend pas de l'écurie la plus fashion mais qui est engagé classique le 107 Cocktail Prince ça peut être un truc c'est le seul qui a des engagements classiques un engagement classique Benjamin non honnêtement je n'ai pas entendu c'est des courses il faut être renseigné le chaillot c'est la deuxième c'est pareil des inédits cette fois 14 au départ débrouillez-vous on achitera Paris Turf demain pour savoir ce que dit Jean-Côte-Rouget sur El Zoran mais 210 il dit non Kevin faut pas acheter Paris Turf comment ça 212 Kozatschka Kozatschka qui est là aussi c'est pas c'est pas une lecture très très fashion c'est pas qu'elle vous le cas je crois mais mais là pareil on a fait un engagement classique et on n'a pas l'habitude de jeter l'argent par les fenêtres donc si si on engage classique il y a quelques semaines c'est que c'est plus chat d'en montrer quelque chose le matin quand même voilà qui est dit alors en attaque dans le bois dur avec le prix La Force 8 au départ de cette épreuve disputée sur le mile non sur les 1800 mètres de la grande piste c'est un groupe 3 Benjamin je crois que tu as le gagnant aussi j'espère ouais moi j'avais beaucoup aimé Paddy Chak l'année dernière c'était un pensionnaire Jean-Claude Roger qui a vaincu en deux sorties et évidemment je suis curieux aussi de revoir Horizon Doré qui avait été impressionnant l'an passé à deux reprises dans le sud-est et qui est entraîné par le très en forme Patrice Cotier là c'est le 4 moi le gagnant c'est le 4 j'ai vu un poulain exceptionnel l'an passé et quand on voit la forme de l'écurie avec cette victoire hier quand même dans l'imprudence quand même pas n'importe quoi l'imprudence ça préparait des Guinées ça préparait une poule d'essai non du très très beau travail de Patrice Cotier très très beau travail donc 404 Horizons Doré je suis très curieux de le voir à l'oeuvre je suis très impatient de le voir rentrer et il a tout d'un très très bon poulain oui c'est un hongre en effet il est hongre oui peut-être qu'on ne le reverra pas on ne le verra pas courir le jockey club ni l'arc ce qui se prie la force c'est déjà un objectif c'est ce que je voulais dire c'est vraiment pour lui c'est une course qui est cochée de longue date le venteau après les mâles les femelles elle n'est pas facile elle est même très dure moi j'avais beaucoup aimé Jeanne Arrose l'année dernière débuté gagné dans un lot qui était pas mal à Chantilly mais là encore c'est là encore j'allais dire ça la forme c'est ça que t'allais dire la forme de l'écurie c'est pas exceptionnel ça fait même peur il y en avait une aujourd'hui à Saint-Cloud on n'en a pas eu pour notre argent pour moi pas longtemps pas longtemps exactement et puis bon à Rune Midnight Jean-Claude Rouget numéro 5 du métier elle avait fini bonne deuxième du prix des réservoirs elle devrait être là je pense c'est pas c'est pas une gagnante de Diane mais c'est une poulie shooting qui va bien courir d'entrée je pense mais je pense pas qu'on voit des poulies de Diane maintenant non je pense pas non plus le Darkour on a des chevaux d'âge 4 ans et plus j'en ai coché 3 il résigne bien évidemment pourquoi ? j'en ai coché 3 bon appétit il résigne bon appétit Sim Camille voilà et Ayazark bon appétit t'as pas le gagnant t'as pas le gagnant qui a pas été revu depuis sa 4ème place dans l'arc de Triomphe qui est quand même un cheval de grande classe effectivement là t'as oublié le gagnant c'est une erreur de débutant et pourtant tu fais un garçon j'ai fait un super cas dans tous les ordres ah oui si tu veux mais par contre vas-y continue mais moi spécialement il résigne je pense que la distance va être trop courte et le terrain sans doute pas assez lourd donc ça fait beaucoup de choses qui font que je vois pas trop à l'arrivée et puis il est pas rentré très tôt dans la saison à l'écurie on a pris le temps pour le préparer en progression je pense qu'il va monter là-dessus je sais pas si c'est l'objectif de la saison voilà c'est le Camille par contre oui ça peut être par contre là l'entraînement est plutôt en forme et c'est un bon choix on est sur un terrain annoncé à 3-5 oui voilà c'est ça un pénétromètre qui date d'aujourd'hui tiens pour le coup on a de la chance voilà le Zarkaba c'est la 7ème la bouteille à l'encre Fonds européen de l'élevage alors c'est pas peut-être à l'encre mais il y a beaucoup de les pouliches qui ont le plus de titres et les juments qui ont le plus de titres sont les juments de 2004-2008 et là c'est sur 2100 monté c'est ce qui me fait penser que le 706 Mutaba est un truc marrant mais c'est vraiment une spéculation sinon là-dedans les deux bases plus ou moins logiques mais effectivement avec la distance sera peut-être trop courte c'est le numéro 4 Baïkara qui est une pouliche qu'a toujours adoré Francis-Henri Graffard qui revient en forme d'ailleurs lui aussi ses chevaux recommencent à bien courir et j'aime beaucoup le numéro 3 Vinema par contre sur sa distance elle fait toutes ses courses voilà la dernière la deuxième épreuve qu'est-ce qu'on fait du 809 Sioux Pink c'est ce que j'ai mis en tête moi l'autre fois j'ai le même que toi bon ben on a les mêmes donc ça tombe bien généralement quand on a les mêmes on peut se ruiner voilà mais bon c'est pas grave c'est la DR voilà et ouais non je pense que l'autre fois elle a très bien gagné elle doit avoir un autre handicap dans les jambes je pense ouais et puis là Smithfield non un peu qui fait toutes ses courses bon je pense pour reparler de Sable tout à l'heure on a bien compris que nous étions chez les Fous idem pour l'histoire de Pascal Pluvaud et on est chez les Fous encore dans l'organisation du planning des courses d'une manière générale parce qu'on place Auteuil on parlait du Lyon d'Angers dimanche ou on va revenir au Lyon d'Angers on va attaquer Auteuil maintenant d'accord bon après Auteuil on a aussi une réunion au Lyon d'Angers ce dimanche Benjamin vous n'avez pas regardé voilà on va aller Cédric vous avez des petites touches oui oui le 104 Cap Lord après il y a le 112 Milord du Ménil pour les gens qui sont un peu atteints du Sorum de Stockholm ou qui sont jusqu'au boutiste on peut le conseiller voilà c'était un trait d'humour mais c'est un chouette qui a toujours été l'objet de bruits favorables et qui pour l'instant n'a pas du tout concrétisé maintenant de ce métier là il faut avoir un peu de mémoire il faut être il faut aller au bout des convictions voilà pourquoi le 112 Milord du Ménil est un pari amusant à glisser dans un jeu combiné un chouette qui un jour ou l'autre confirmera les bons travaux matinaux c'est un essai de ramusant mais le 104 Cap Lord c'était bien l'autre jour c'est-à-dire un choc qui a répété depuis le 207 Rujona c'est pour moi une chance dans le handicap de catégorie le 309 Top Glory et le 2 Guadaleste le 407 Elena en obstacle le 504 French Hattel dans un réclamé le 603 Verispey dans un préparatoire au l'enjouard challenge le 703 Mr. Good Night et on finit par les 2 mêlées parce que les chevaux y ont couru sur vraiment moyen à mes yeux voilà pourquoi je ne serais pas surpris que les 2 mêlées courent bien numéro 807 et 806 Chaka Ronda et j'espère voilà qui est dit bon on est un peu chez les fous quand même on est chez les fous parce que ce samedi il y a Auteuil qui est placé face à Vincennes alors que ces deux hippodromes là travaillent avec les mêmes clients répétons-le les aficionados d'Auteuil ce sont les mêmes que l'on voit régulièrement c'est les hippodromes de Vincennes ça c'est le premier point le deuxième point il faudra quand même revenir sur ce qui s'est passé dimanche dernier en région parisienne vous saviez qu'il y avait le marathon de Paris organisé dimanche alors que je suis je ne vais pas vous dévoiler ma vie mais j'habite à 800 mètres à vol d'oiseau de l'hippodrome d'Auteuil j'ai pratiquement mis une heure et demie pour rejoindre l'hippodrome en voiture il y a des choses plus simples à condition je l'ai écrit sur internet à condition d'avoir un peu d'intelligence et de jugeote on avait 5 loups le samedi Auteuil le dimanche il fallait juste inverser mettre 5 loups le dimanche et Auteuil le samedi de manière à éviter à la population désireuse de venir voir les courses d'Auteuil un dimanche et bien de se retrouver piégé vous vouliez intervenir oui deux remarques Dominique tout d'abord quand on habite à 800 mètres on vient à pied première remarque non mais j'étais avec mon fils c'était tout première remarque et seconde remarque avez-vous vu une élection présidentielle se dérouler un samedi Dominique quand même un garçon de votre valeur oui bah écoutez au point où on en est est-ce qu'on peut pas mettre un samedi le prix du président non mais je suis d'accord avec vous que ça tombait super mal on connait quand même la date du marathon assez tôt on aurait pu décaler bien évidemment il n'y avait personne à Auteuil un dimanche on aurait pu décaler d'une semaine le président oui on aurait pu faire des choses mais le cours le samedi ça aurait été encore de réécrire l'histoire et bien alors tout simplement lorsqu'on fait son programme on est décalé d'une semaine où on décale et bien on s'informe des dates parce qu'on est régulièrement ou alors on déplace le marathon quand même Dominique non mais vous ne faites pas cette marathon ne faites pas deux jours à Paris ce jour-là c'est tout surtout que les hippo-gropes ce sont deux manifestations qui se chevauchent non je suis d'accord avec vous c'était très compliqué dimanche dernier et les gens qui sont venus étaient des vrais passionnés il fallait vraiment être passionné pour pouvoir les gens qui sont venus on a vu des il n'y avait pas eu trop de noms par temps remarqué mais bon les gens étaient un peu excédés je les comprends vous avez raison à 800 mètres à 800 mètres on prend sa voiture 800 mètres de valeur en plus oui mais bon vous êtes un marchand en plus vous oui je suis un marchand mais moi seul j'y serais allé mon fils avec moi non je prends je prends la voiture c'est plus commode bon en tout cas on a des courses à Hauteuil ce samedi avec le prix Murat on va peut-être commencer par celui-là justement c'est dommage que ces deux belles réunions-là sont au choc oui totalement parce que là on va avoir quasiment la même heure un éventuel gagnant de prix d'Amérique un éventuel gagnant de Grand Stiple Chase pratiquement à 40 minutes près 15h15 pour étonnant et dont on parlera dont on a parlé avec Alexandre et Gilles et puis à 17h07 et bien peut-être peut-être le gagnant du Grand Stiple bien sûr mais pour un mais pour un mais pour un super samedi qu'on essaie de nous vendre pour les paris c'est vrai que c'est une journée sportivement pour le flambe qui est intéressante il y a quand même des jolies compétitions pas très toufues à Hauteuil c'est évident mais en termes de niveau on a quand même de jolis plateaux jolis plateaux jolis plateaux que celui du Murat c'est la 7ème avec avec peut-être grandeur nature Cédric ouais c'est une chance c'est une chance maintenant c'est une course qui est très ouverte puisque moi ce que j'aimerais savoir c'est comment va être monté déjà le cheval de David Cota puisque s'il va devant la course peut être assez rythmée et ça va beaucoup jouer en la faveur de Starlet du Ménil qui a été piégé dans une course pas très course par élimination sur une piste collante et tirante dernièrement et la rentrée dans le Troyton de cette jugement là est meilleure qu'indique le résultat c'est à dire que elle a toujours été en retrait on croit dans les derniers tournants qu'elle se rapproche avec beaucoup de ressources mais l'effort qu'elle a fait les autres sont repartis sur son museau dans une course qui ne s'est pas du tout décanter c'est une jugement qui a pour moi intrinsèquement supérieur sur 500-800 mètres à tous ces chevaux là mais il faut que ça se passe bien et donc le général en chef étant un très cheval qui va devant s'il va devant s'il est monté conformément à ses la course va se décanter elle va finir je pense qu'elle va les traverser un mot sur David Cotin justement les gens sont surpris de voir David il faut en parler aussi sont surpris de voir David Cotin toujours à Hauteuil alors qu'il y a pratiquement un mois et demi on le suspendait pour un an David a fait appel un mois, un mois et demi David a fait appel appel suspensif il est toujours là et à ce jour l'appel devait être examiné cette semaine ça a été renvoyé il manque des pièces c'est ça ? il manquerait des pièces oui ou des flacons je ne sais pas je ne sais pas quoi vous dire je plaisante en tout cas l'appel l'appel n'a pas eu lieu ce qui fait que cet appel étant suspensif David Cotin est toujours et bien il peut toujours engager il peut toujours venir au cours ce qui est légalement audible il est toujours présumé innocent la nation n'a pas été prononcée officielle enfin définitivement voilà qui est dit bon on a fait beaucoup de mal on s'est tiré une balle dans le pied encore une fois je dirais il faudrait peut-être revoir les procédures parce que dans l'esprit des gens il y a eu une décision et vous êtes condamné et là on ne comprend pas dans le public et dans les observateurs des cours cela crée un vrai trouble et je pense qu'on peut il est nécessaire de faire l'économie de ces affaires-là de ces troubles-là bien sûr de ces situations de malaise dans lesquelles cela peut nous mettre nous observateurs et puis ça met les gens du public je pense qu'on peut faire l'économie de ça bon général en chef qui va en tête on va partir de ce scénario-là Scarlett Duméni qui sera avantagé par le rythme sélectif que va lui que va imprimer à la course générale en chef qui d'autre derrière Scarlett Gex non quand même non sa rentrée en haie ne m'a pas plu ah bon je n'ai pas trouvé tranchant du tout mais c'était une rentrée en haie voilà c'était une rentrée en haie maintenant l'autre jour je pensais qu'il allait beaucoup mieux courir parce que c'est un choix qui a les titres en haie oui c'est vrai et dernièrement il fait une petite valeur en haie les chevaux pareil les chevaux d'Emmanuel Cleilleux depuis le sortir de Pau sont un peu moins tranchants on parle des formes d'écurie aussi non c'est vrai la réussite du moment de l'écurie de Emmanuel Cleilleux depuis un mois est plus confidentielle donc c'est ce qui c'est la réserve que j'apporte mais ça reste que ce n'est qu'une relative réserve réserve je suis d'accord avec toi intrinsèquement Jacques a une belle chance théorique mais l'autre jour j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus tranchant c'est vrai que c'est pas exceptionnel l'autre jour donc on reste sur ce terrain-là du Ménil oui voilà allez on va dérouler des réunions avec le Champaubert c'est la première une course V pour des trois ans vous avez vu quelque chose Cédric qui ne sont que six au départ oui oui heureusement course certes peu de partants mais c'est un joli lot je rejoins quand même beaucoup la théorie de Florent Béas notamment et de beaucoup d'observateurs les trois chevaux du haut se paraissent un peu au-dessus après chacun son ordre je peux vous donner une vraie connerie là-dedans allez on y va c'est le numéro 4 Boum Boum Chiao l'autre fois on m'avait dit qu'il travaille très très bien ce cheval-là c'est un cheval qui porte la casacque de Mathieu Boutin et ils ont été très déçus de sa course ils pensent qu'il va faire quand même beaucoup mieux à Hauteuil donc bon je ne dis pas que c'est du tout un pénalty mais il faudrait peut-être le mettre dans un un super 4 par exemple c'est mon quatrième de super 4 puisque je trouve que l'autre jour il court beaucoup mieux quand il a indiqué le résultat Kevin est très loin dans le parcours il n'a jamais été en place mais il a fini avec une action pas inintéressante il a d'ailleurs fait partie je crois de mes petites notes sur Twitter à suivre d'ailleurs ces notes sur Twitter 1, 2, 3, 4 dans la 1 dans la 2 on a Guerre Plus de partants s'intéressera aux philosophes la deuxième c'est une course pour des 4 ans un steeplechase il y a de la vitesse 3500 on a l'impression que c'est un gros pané c'est amusant c'est amusant c'est amusant parce que c'est vraiment c'est vraiment des tout bons chevaux de haies ils auraient pu courir le Peppermast les 3 du haut auraient pu courir le Peppermast je dirais 2, 3 c'est pas spéculatif la marche bleue la même chose not too bad la marche bleue et le philosophe 2, 3 le champorot des 3 ans ils ne sont que 6 au départ elles ne sont que 6 au départ ce sont des pouiches je crois que Terabella elle est prenable parce que l'autre jour elle avait le métier du plat je pense que le 2 et le 3 peuvent prendre le revanche j'aime beaucoup le 3 l'autre fois on m'avait donné ça sa course est correcte sans plus mais je sens qu'elle est très perfect elle dépille les jambes pour finir c'est pour ça peut-être ça se tente demain de jouer le 3 gagnant c'est la rentrée de Saint-Donats dans le Pépin Vaste c'est un groupe 3 pour des 4 ans Cédric le terrain pour lui par rapport à Los Angeles Bleus je dirais moi je suis fan des cerfs volants aussi je suis bien embêté 4-4 4-4 c'est vraiment 3 bons chevaux je jouerais Los Angeles Bleus battu parce que le terrain va être galopant donc Los Angeles Bleus il n'y a pas de chambre de vitesse c'est un vrai cheval de terrain souple c'est une deuxième course après une bonne rentrée ça c'est un cheval de grand lourd Martaline de papa et la mère est par cadou d'âge je ferais As-4-2 As-4-2 Loup Fast en 4 ? non 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 soit soit Bolero soit Isaline de Chandou là qui est dit rien à ajouter non parfait parfait la cinquième l'Auteuil SF des 4 ans AQPS c'est du monde pour le coup ouais c'est un lot avec des choses qui pour beaucoup ont une propension à pouvoir être exporté tu avais un cheval qui avait pas mal débuté dans un super lot c'était le 10 jeune soldat on l'a donné couru Benjamin on l'a donné couru à Maison Lafitte on ne parlait que de ça depuis une semaine quand il a débuté on m'a annoncé qu'il ne pouvait pas être battu c'est un très joli cheval blanc je le vois tous les matins ou presque et il a quand même été décevant Erwann Gard a pris son temps et je crois qu'il va gagner je suis d'accord avec toi on a quand même une origine de lourd aussi on a Martaline Trampolino ça se pose là mais c'est un bon cheval quoi d'autre Binge ? non c'est pas mal ça déjà si on arrive à toucher un cheval parcours ça sera déjà pas mal c'est vrai c'est pas mal la 6ème Alain Grimaud 12 au départ nous avons à faire une course de haie pour des juments de 4 et 5 ans j'aime bien les 2 Isabelle Gallorini 3 et 10 Javannaise et les Bacalas ouais je vais rajouter mais ça c'est Tato alors si tu n'en as pas parlé c'est peut-être pas bon signe le 2 Colcova et pareil je peux te renseigner il y a un passage viral en voyant en ciel ah aussi d'accord donc voilà sinon les mêmes et avec le 2 en plus et dans le Grand Granel on aurait pu avoir un quintet de folie dans le Grand Granel c'est vrai parce que ça c'est une course c'est vraiment une grande course de l'année de printemps il y a des bons chevaux waouh très bons chevaux ça c'est un très joli plateau c'est une course qui a vraiment de la gueule si vous me permettez l'expression c'est un langis qu'est-ce que t'aimes toi ? j'aime beaucoup de chevaux je suis fan de ces animaux là Captain qui revient à des ambitions ouais mais Captain il ne va pas progresser au fil des courses Dominique ça ça je l'avais averti vous aviez dit la dernière fois il avait dit attention on n'est pas allé à l'enterrement on est à la noce on n'est pas allé à l'enterrement l'autre fois t'as un cheval qui a été étonnant c'est le 2 Spirit of the Moon non ? avec des très bons chevaux c'est l'anti-Captine parce que la fois où Captain a très bien couru lui a mal couru et là la dernière fois ils étaient ensemble Captain a mal couru et lui a mieux couru c'était quand même devant Télème et Hermès B bon certes il ne finit pas à côté mais il court quand même bien du coup on rail les deux c'était pas mal moi j'aime bien le 8 Raffles Odeon ah bah voilà Raffles Odeon ça paraît être une base quand même très solide ouais c'est un phase solide voilà bon après il y a plein de possibilités là-dedans c'est une très belle course ils ont tous quelque chose pour eux et peu de choses contre eux bah voilà c'est magnifique bien on a des courses à Vivo non 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 Vivo c'est aujourd'hui on a des courses à Nancy ah Nancy le printemps une allerge ouais du mixte du galop mixte vous avez vu les petits chevaux c'est votre hypodrome ça non c'est pas bien sûr avec un terrain souple au plus c'est médiocre au plus vous savez que ça mexique mais vous aimez les petits chevaux oui voilà vous aimez les petits chevaux première 3-2-1 pas très marrant 3-2 j'allais noter deuxième Paraméda ouais 4 après derrière c'est ouvert ouais d'accord troisième Las non moi honnêtement j'ai pas noté Las mais c'est une chance moi j'ai noté le 11 11 et 9 11 et 9 c'est bien Banski moi non c'est peut-être assez lourd très bien mais ces dernières courses sont très bonnes très très bon numéro en plus 9 de base derrière AC11 quatrième le 6 de base derrière il faut écouter aux portes pour 8, 9, 10 non le quatrième qu'est-ce que j'ai noté là-dedans le 6 non ouais le 6 de base le 6 de base et le 3 peut-être non qui a bien débuté oui Team Dunworth voilà mais sauf que Team Dunworth aujourd'hui j'ai eu le droit à un Team Dunworth j'ai pas eu pendant non c'est pas super il a un peu succombé à mine droite complètement oui un peu et il était confiant à notre ami Team donc non c'était compliqué bon bref la cinquième on est en retour en piste de Jérôme Claudic ah oui c'est une grande nouvelle ouais il y a Akio d'ailleurs ouais qu'il monte Akio je sais pas si la piste va être assez souple pour lui mais pour Papi il faut le faire de grand lourd tiens annoncer alors le très souple de Nancy de quand est-il parce que il faut savoir quand on vous donne le pénétrement il date de ce matin aussi on a bien fait le travail non moi j'aime beaucoup Akio le 4 ok je pense qu'on peut mettre le 6 Modern Value qui vient de très bien courir je crois que c'est au Croisée-Laroche voilà et l'Adair l'Adair il y a un passe pour moi l'Adair enfin la 6 parce qu'après il y a deux courses en rose la 6ème ouais c'est pas facile en Lyon-Lassoie c'est en semi-nocturne c'est facile c'est un grand prix c'est magnifique c'est magnifique on dirait un groupe 3 tu ne veux pas l'attaquer d'ailleurs par le grand prix non ? si vous voulez le grand prix c'est la deuxième le grand prix dépend de Lyon-Lassoie quasiment tous gagnés après c'est une affaire d'impression moi je vais prendre parchemin comme ça ça ne va pas nous enrichir votre affaire non parchemin il y aura 4,50 ah bon et National Service c'est un peu dur d'aller contre mais cela dit ils peuvent tous c'est vrai que Yozuna c'est très bien l'autre fois j'ai été étonné par la rentrée de Charles V Glare c'est très bien aussi Glare on a fait non partant à la Thèse de l'autre jour ou à Bordeaux pour recouvrir ça voilà tout ça c'est pour laquelle tu préfères toi j'aime pas trop comme ça ce 2.7 je serais dans le 3,456 chemin Charles V National Service et Glare voilà 3,456 tous déjà Black Type voilà c'est fait c'est vrai que c'est un joli grand prix on déroule la première on déroule c'est indécent la première je vais les faire en numéro 5,7,8 voilà le 14 voilà Minopico qui a couru dans un quartier dernièrement qui a été c'était la confiance très mal chance côté corde j'ai revu le film gêner 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 déplacement ambitieux t'as raison t'as raison 114 Minopico 3ème le 3ème je vais mettre un cheval que j'adore le 6 Cari Bracho il vous a dit quoi Johan Gérard sur Frenchy on lui a pas demandé je vous remercie bravo Dominique ce qui est une chance d'ailleurs Frenchy c'est une vraie chance j'aurais pu vous parler c'est peut-être bon signe qu'il nous en ait pas parlé j'essaie de ouais on se rattraper aux branches mais c'est un peu maladroit le 4ème c'est un petit mêlène ouais t'as des chevaux qui ont l'air d'être pas mal le 2 à Kilon le 9 Lady Regents hélas le Tréport j'aime bien le 8 aussi comme ça pour une place qui finit à entrer ouais je t'accord avec toi je t'en rejoint la 5ème handicap 3 ans c'est ça ouais j'avais un bruit de folie sur Anakia Arébé à l'autre jour le numéro 4 qui court ni bien ni mal elle a enclenché un peu tardiment il y a un enfant dessus là ouais et il y a un cheval qui a dû être préparé là-dedans pour les handicaps c'est le numéro 5 Magic Tunis oui ça c'est bien j'aime bien ce cheval-là la 10 sur 10 dans les boîtes ça c'est moins bien en effet ça me plaît beaucoup moi la 6ème la 6ème elle est belle aussi elle est magnifique oui oui il est elle il est elle 1000 euros pour un lot comme ça 1000 euros c'est fort peu payé quand même il est elle qui a gagné comme un tout bon cheval en débutant alors je suis toujours étonné mais là c'est pas bon signe quand on va ici quand on va de l'estimer à l'on la soie en deuxième cours je suis un peu étonné maintenant il a tellement de chevaux qui tiennent la route oui c'est l'opulence quand Dreyfab peut-être doit un peu dispatcher son effectif dans toute la France c'est pas très bon signe mais malgré tout c'est dur d'aller contre non ? ah non c'est évident je t'en rejoins complètement mais c'est un vrai joli lot et difficile de régner je sais pas dans la course il y a peut-être aussi la pouliche de Jérôme Régnier qui doit avoir une chance là-dedans madame de Sac ce jour on a fait un partant à Saint-Cloud pour ça à l'achat on l'avait annoncé pas gratté pour sa rentrée il peut faire un gros plus non non c'est un vrai joli lot Brisbane François Roitour est bien aimé cette pouliche là non 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 c'est un vrai joli lot on remarque d'ailleurs que François Roit refait appel à Jean-Marie quand même on récré l'histoire c'est amusant on renoue des vieilles relations des vieilles relations on est à 7ème je vais jouer une pouliche je vais jouer le 4 Dolce Scholl qui l'autre fois court vraiment mieux que l'indique son classement dans un handicap je crois que c'était Chantilly et là elle est vraiment complètement descendue de catégorie je pense que c'est bien je voulais faire un pari là-dessus ce qui m'inquiète c'est la montre je sais pas qui est mais en plus je ne sais pas mais bon c'est tellement technique c'est effrayant pour le flambeur c'est pas faux c'est quand même très technique on l'assoit donc voilà j'ai cette inquiétude là mais je suis d'accord j'aurais avec un jockey chevronné j'aurais fait un pari là là je vais regarder gardons les sous je sais pas on va mettre la moitié alors oui 805 série 808 Mirissa c'est mon jumelé voilà je n'indique pas qu'on va à Compiègne pour le Z5 le prix de la Rochelle vous avez regardé ça ou pas oui j'ai regardé mais oh là là oui oui 3000 steeplechase 3000 300 très difficile très difficile j'ai j'ai beaucoup trop de considérations pour nos auditeurs pour les emmener dans un tel conflit il faut bien étudier il faut il faut pas avoir peur de spéculer parce que c'est très très ouvert difficile de rien je fais regardez dans tous les sens c'est une jolie course à étudier mais beaucoup beaucoup de spécialistes de Compiègne non non c'est une course qui peut payer merci Cédric Philippe justement faire le papier c'est la base merci Cédric Philippe merci Benjamin Brami on remercie également Alexandre de Koupemann J. Curins on salue nos invités Pascal Pruveau Madame Véronique de Balanda et notre ex-confrère et toujours ami Joanne Gérard vous étiez sur Radio Balance on salue également et il est passé en ami Kevin Baudon et on remercie pour tout ce qu'il fait pour Radio Balance depuis qu'il en assume la réalisation on remercie Samy Boisa rendez-vous vendredi prochain même endroit même heure d'ici là portez-vous bien et bonne fête de Pâques c'était l'émission c'était l'émission Radio Balance transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 euros de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !